Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur la dernière nouvelle communication de la part de l'éditeur. Et vous le savez, j'aime bien discuter avec vous un petit peu de ce que fait l'éditeur ou de ce qu'il ne fait pas. Et en l'état, on a reçu un message récemment qui est un peu un aveu et en même temps une bonne chose, je pense, enfin, qui communique à ce sujet-là. Évidemment, ce n'est pas la fête des voisins, mais de toute façon, vous l'aurez bien vu au titre de la vidéo. Mais c'est bien ici la note des développeurs qu'on a reçue. La note des développeurs qui concerne quoi ? Eh bien, vous regarderez, je vais la lire avec vous. « Par respect pour le temps et les efforts investis par la communauté dans Marvel Strike Force, nous tenons à rappeler à tous notre politique en matière de triche, exploitation et autres violations des conditions d'utilisation du jeu. Nous traquons et bannissons activement les comptes qui se livrent à ces activités. Et si vous êtes témoin de comportements illicites, veuillez nous le signaler, soit via l'assistance en jeu disponible en appuyant sur la roue dentée dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, soit en vous rendant sur https www.marvestrikeforce.com.fr.support et en sélectionnant « Contact Us » puis « Report Cheating and Inappropriate Gameplay » dans le menu déroulant. Merci de nous aider à garantir un environnement de jeu sûr et juste. Verdict de tout ça ? Eh bien, verdict de tout ça, on en avait discuté lors de mon live de la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'en profite, petit aparté, pour vous donner rendez-vous ce soir. Donc ce soir, soir de live, on démarre les hostilités à 19h30 et on démarrera les choses sérieuses à partir de 8h du soir. 19h30, c'est pour faire un petit peu le tour de l'actu, etc. 8h, c'est le sérieux. Mais donc, on en avait discuté lors de mon live précédent et de la dimension noire. La dimension noire qui a mis en avant tout un lot de tricheurs. Et comment et pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a un classement. On a un classement qui est ici accessible à tout le monde. Donc vous pouvez voir un petit peu qui sont ces joueurs qui, simplement, ont réussi à avancer dans la dimension noire. C'est le mode de jeu le plus difficile à l'heure actuelle. Et ce qu'il s'est passé, eh bien, c'est que des tricheurs pas très malins, faut-il l'avouer, ont été dans cette dimension noire avec des comptes qui étaient bien, bien, bien trop faibles pour aller jusqu'au bout de ce nouveau mode de jeu. Et c'était flagrant, du coup, parce qu'on les retrouvait ici dans le top 100. Et ils n'avaient juste pas le level pour arriver au bout. Vertique de quoi, évidemment, les joueurs n'étaient pas forcément heureux. Et c'était parti pour un petit tour, évidemment. On a appris dans la foulée, en fait, que les développeurs n'ont pas prévu un système automatique de détection. Donc, en fait, actuellement, les développeurs ne sont pas en mesure de repérer automatiquement les tricheurs. Le problème, donc, c'est que ça doit être fait manuellement. Donc, pour ça, comment est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils regardent un petit peu les classements d'arène, les classements en choc, et maintenant, aussi, dans la dimension noire. Et c'est difficile pour eux. C'est un job qui n'est pas facile, parce que, forcément, il faut commencer à traquer un petit peu ces joueurs. Honnêtement, ils sont cons. Pas les développeurs, les joueurs qui trichent, puisque maintenant, on a le moyen facile pour les repérer. Et maintenant, les développeurs, eh bien, lancent un appel à l'aide. Oui, ils ont besoin de notre aide pour repérer ces joueurs. Oui, ils nous demandent de les reporter. Eh bien, faisons-le ensemble et rendons ce jeu plus propre. Ce jeu qui se passera volontiers des tricheurs. Parce qu'honnêtement, ça pourrit le jeu. Si, dans la dimension noire, finalement, ça ne favorise qu'eux-mêmes, et que, bon, le top 100, du coup, est tronqué. Et c'est un peu dommage, parce que, dans les meilleurs joueurs, en réalité, on retrouve toute une partie de tricheurs. Ça pose des soucis en arène, ça pose des soucis en choc. Pourquoi ? Eh bien, en arène, parce que même avec une équipe qui est complètement nulle, vous allez vous retrouver avec des tricheurs qui vont être dans le haut du classement. Et dans le défi, eh bien, enfin, donc, en choc, pardon, ce qui va se passer, c'est qu'un tricheur va quand même devoir investir du temps. Il va devoir faire des combats, mais il va remporter tous les combats, quelle que soit la composition d'équipe qu'il va mettre en place, puisque son équipe, à lui, sera invulnérable. On va regarder maintenant, rapidement, comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, si vous remarquez que quelqu'un triche, comment vous pouvez reporter ce joueur ? Eh bien, nous allons suivre, évidemment, ce que nous conseillons de faire via le jeu. Donc, évidemment, on va regarder ça tout de suite. Alors, ils nous disent d'aller ici, donc on va dans le menu général. Vous voyez ici le menu général, évidemment. La petite roue dentelée. Vous allez dessus. Vous avez ici les options, les effets sonores, etc. Ce qui va nous concerner et qui nous intéresse ici, alors vous voyez, vous avez pas mal de choses ici, mais vous avez surtout l'assistance. Et ici, eh bien, vous pouvez, évidemment, reporter des joueurs. Et là, vous avez plusieurs topiques, plusieurs possibilités. Vous choisissez ce que vous voulez, mais préférons un sujet qui vous concernera directement. Ce sera un peu mieux. On va regarder, par exemple, ici, choc. J'ai repéré qu'un joueur triche. On va regarder un peu. Pas vraiment. Voilà. Donc, simplement, vous allez... Mais pour ça, il faut quand même choisir un nom. Vous n'êtes même pas obligés, en fait, de choisir un sujet. Autant que moi, je pensais que c'était le cas. Vous allez ici, sur le nouveau sujet. Vous indiquez, évidemment, le sujet que vous souhaitez indiquer. Donc, on va dire « Compte, fixe, éteint, tricheur ». Vous indiquez, ici, votre e-mail. Ça ressemble un peu à un e-mail de site que je ne pourrais recommander. Et vous indiquez, bien sûr, après ça, dans l'intitulé du message, ce que vous souhaitez. Donc, en continuant en avant, vous pouvez rajouter une pièce jointe, ici, comme ça. Donc, si vous avez pris un screen du jeu, vous rajoutez le screen du jeu en prime. Et ensuite, ça va être soumis à enquête. Donc, forcément, ils vont quand même vérifier que le joueur triche bien. Si le joueur triche, il va être sanctionné. S'il ne triche pas, eh bien, tant mieux pour le joueur et tant mieux pour nous. Ça permettra de rendre ce jeu, comme je le disais, plus propre. Parce qu'honnêtement, c'est un peu fatigant de voir ces joueurs qui trichent. Petite explication rapide de la façon dont fonctionne la triche. Eh bien, en fait, il faut savoir que votre smartphone, et c'est valable aussi, en fait, pour la version PC. Si vous jouez à Martel Strikeforce sur le PC, j'ai fait des tutos pour montrer un peu comment faire. C'est assez facile à jouer sur PC. C'est très pratique. Mais, en fait, votre PC ou même votre smartphone n'est pas tout le temps connecté à Internet. En fait, il ne va être connecté qu'au moment où vous lancez le combat et au moment où le combat se termine entre les deux. Donc, pendant le combat en lui-même, vous n'êtes plus connecté à Internet. Et c'est là que la triche va s'opérer. C'est là que vos personnages vont être invulnérables. C'est là que vos personnages vont être plus rapides. Et c'est là que le joueur va pouvoir tricher. Puisque le serveur n'a pas une communication constante avec le jeu. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça ? C'est pour éviter que si vous avez des micro-coupures dans votre connexion, eh bien, vous soyez chaque fois obligé de relancer le jeu et recommencer le combat de zéro. Ce qui pourrait être problématique, surtout pour la version, évidemment, mobile du jeu. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Mais je tenais à vous parler un petit peu de cette communication des développeurs. Et donc, pour bien vous montrer que c'est facile de reporter des joueurs. Ça ne vous engage à rien. Donc, on le refait rapidement. Vous allez sur la roue dentelée. Vous allez ensuite sur assistance. Vous lancez votre nouveau sujet, etc. Je veux que ça garde en mémoire ce que j'ai indiqué. Moi, je fasse gaffe à ne pas envoyer ça par erreur. Et ensuite, le compte sera soumis à enquête et potentiellement sanctionné. Un jeu sans triche, c'est tout ce qu'on demande. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas même à parcourir. Vous pouvez vous amuser à parcourir un petit peu les différents comptes que vous avez dans la dimension noire. Ne vous amusez quand même pas parce qu'ils le font de manière manuelle à reporter tous les comptes. Essayez de reporter que les comptes qui sont réellement responsables. Et une fois que c'est fait, laissez ça dans les mains de Fox Next qui verra ensuite s'il doit sanctionner de manière définitive. Ou si ce sera juste une petite tape sur les doigts. Parce que malheureusement, au niveau des sanctions, on a un peu à boire et à manger. Mais bon, à la limite, l'important, c'est que ces gens-là soient sanctionnés. Le reste, on ne peut pas vraiment impacter dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Mais je pense que c'est fait puisqu'on est de plus en plus nombreux. Et ça, c'est très très bien. Je vous invite à passer dimanche, dimanche soir, soir de live Marvel Strikeforce, bien sûr. Pour venir discuter en direct avec moi de l'actualité toujours aussi chargée Marvel Strikeforce. Cette semaine, c'était la triche. La semaine prochaine, Dieu seul le sait. Nous le verrons. En tout cas, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !